bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien ici serge jérôme alors je voudrais vous montrer comment trouver facilement si un site internet est responsive si donc si s'adapte bien au smartphone sans outils voilà il ya une petite stratégie le petit technique une petite manipulation à connaître pour pouvoir tester par exemple vous êtes en train de faire votre site internet et tester sur un second navigateur si le site est bien se comporte convenablement vous voulez tester par exemple pour faire la prospection vous voulez voir si le site d'un artisan charpentier est responsive ou pas afin de pouvoir peut-être le prospecter pour lui proposer justement un site responsive donc je vais montrer comment vous pouvez faire alors par exemple et justement je vais aller chercher un électricien à bordeaux admettons voilà je vais aller chercher un site et ici de monsieur les intermissairement marchand si web ouais pourquoi pas ouais pourquoi pas bon alors bref bon alors qu'est ce que vous faites donc une fois que vous êtes là vous faites clic droit avec votre souris tout bêtement vous allez aller sur inspecter c'est et vous avez ici vous voyez ma souris là vous avez un icône ici voyez avec eux comme des illustrations d'écran d'ordinateur donc vous cliquez dessus et voyez que à force et en fonction de votre clic vous allez apparaître sur une version desktop sur une version smartphone voyez et ensuite donc ici une vous êtes sur la version smartphone par exemple si vous pouvez choisir si vous voulez vous mettre en visualisation iphone se je suis pas moi galaxy samsung galaxy se 8 voyez vous avez les différents les différentes largeurs et vous pouvez voir le site internet alors ici voyez on voit qu'il qu'il est effectivement il est bien responsif comme ça ça vous permet de tester le bel et menu notamment voyez de voilà donc ça c'est vraiment bien que vous pouvez tester sur différents écrans voilà on voit les légères nuances on voit voilà c'est pour ça c'est important de faire des tests parce que ça peut parfois ça peut faire partir le bouton quelque part trop loin trop ça peut comment dire masquer un élément important alors donc sur ce site et bien on voit qu'on est bien responsif alors ensuite si vous voulez annuler tout simplement vous faites ici vous allez là et voilà on va essayer sur un autre site par exemple mettons un site de un petit site alors on va essayer d'épannage de l'électricité à mettons celui-là voilà bon on a aussi tout select ici alors donc tout est ce que je vais faire je vais faire appareil vous voyez là il s'est affiché on va faire inspecter et là il a il a gardé les paramètres voyez si je retene qu'ici je vais atterrir en version d'ailleurs je crois que ça c'est une version tablette là je pense que c'est la version tablette et là donc on a la version voilà qui est correct si on est bon on peut tester voilà le site est nickel voyez on peut voir on peut observer qu'effectivement oui les icônes on peut voir les défauts par exemple on peut se dire ouais mais bon les icônes sont un peu gros là franchement les blocs bleus pleins de largeur c'est un peu gros voyez on peut faire vous voyez bon donc voilà ça permet de tester et vous n'avez pas besoin de passer par un outil parce que parfois vous pouvez très bien acheter des outils pour ça existe des outils vous rentrez dans le tout ou alors il va vous ajouter un plugin dans votre navigateur et il va falloir passer par ça pour qu'ils puissent vous mettre vous permettre de tester alors vous voyez là pas besoin voilà voilà on va tout va bien oui on va voir comment ça se passe voilà voilà oui ça marche bien alors que j'aurais voulu en trouver qu'ils soient pas responsibles pour que ça puisse on puisse un ancien vous savez non ils sont tous responsibles moi je me rappelle à l'époque j'avais démarché des gens en faisant la prospection commerciale et puis un jour je suis arrivé chez son producteur de vins tout ça bon il me dit ah ouais d'accord je suis d'accord ça m'intéresse de faire des cartes de visite putain mais j'ai dit vous avez un site internet ça m'a dit oui j'ai un site internet déjà c'est bon ok alors pendant qu'on finissait de discuter je suis allé voir je suis allé visiter son site avec mon smartphone que j'ai pris entre mes mains et puis je suis allé le visiter et j'ai dit mais monsieur votre site internet ne s'adapte pas au smartphone vraiment votre site n'a pas été mis à jour et tout ça il me dit ben oui c'est vrai effectivement et puis voilà et puis qu'est-ce qui s'est passé c'est que quelques mois après bien en fait je lui ai fait un site internet et même une boutique en ligne qui s'adapte au smartphone vous voyez par exemple on a une image ici vous voyez qui s'affiche pareil c'est alors mettons on voyez on a une image qui est cassée mais ça apparemment c'est partout voilà donc voilà c'est ça que je voulais vous montrer bon on peut faire on peut faire plein de mais c'est dommage que je voulais trouver un qui était un peu un peu vieux quoi c'était vieux mais je ne vais pas y tomber dessus bon mais c'est pas peut-être là voilà ça c'est peut-être un site ancien voilà celui-là il s'adapte ah ben vous voyez voilà ça j'ai trouvé donc voilà un site qui ne s'adapte pas au smartphone vous voyez on va voir les armes celui-là bon déjà le leader le bandeau d'image est beaucoup trop haut et là on voit les caractères vous voyez les typographies des titres qui sont tronqués voilà qui sont tronqués par par l'écran ça passe pas donc les textes ne s'adaptent pas vous voyez les textes devraient se compresser pour s'adapter sur l'écran donc là le texte est coupé et donc voilà quoi regardez là là le titre le titre au lieu d'être sur trois lignes il est tout il est tout coupé voilà bon même en tablette vous voyez il y a des problèmes donc voilà ça vous permet de contrôler et puis de corriger voilà donc très très pratique donc je vous le conseille parce que honnêtement ben en fait c'est le genre de choses auxquelles on ne va pas penser en fait c'est un outil de google en fait c'est un outil de pas de google mais qu'on retrouve sur les navigateurs donc que ce soit sur brave que ce soit sur google que ce soit sur firefox sur opéra vous retrouverez toujours cette fonction avec le clic croire qui s'appelle afficher le code source de la page et vous pourrez ah non attendez je vais me déviser c'est inspecter pardon voilà inspecter afficher le code source ça c'est là ce que vous vous voulez étudier le langage informatique dans lequel a été créé le site et puis le corriger donc voilà ben écoutez j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir suivi je vous invite à la liker vous pouvez laisser vos commentaires en descriptif là maintenant sous la vidéo je vous invite à vous abonner aussi et si vous êtes intéressé pour créer votre mini empire web au top c'est à dire votre business en ligne et bien je je vous offre mes astuces mes petits conseils et pour les recevoir c'est simple vous allez dans la description de la vidéo vous cliquez sur le lien que vous avez trouvé vous ajoutez votre meilleure adresse email et je vous enverrai sur plusieurs jours donc mes conseils mes astuces mes petites pour vous aider vous aussi à créer votre mini empire web au top voilà donc je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis je vous dis à très bientôt